Il fait si beau ! Je sais pas si on m'entendait bien, du coup je prends mon micro. C'est le printemps, ça y est. Enfin, au moment où je vous fais la vidéo, il fait beau. Là il y a eu quelques heures de soleil, et la semaine dernière il a fait très très beau. C'était vraiment le début du printemps. Peut-être que le jour où cette vidéo sortira, ce sera un dimanche pluvieux, je ne sais pas, mais là tout de suite on est dans la vibes printanière. C'est un peu fatiguant de tenir son micro comme ça, je vais peut-être m'asseoir. Espérons que ça tienne. C'est le bazar derrière, c'est pas grave, on est dans la vraie vie. J'avais envie de vous tourner un petit vlog, je vais essayer d'en faire un une fois par mois minimum, parce que vous savez que ça me prend du temps de faire des vlogs. Déjà il me faut de la matière, il me faut des trucs qui se passent dans ma vie, dans mes journées, dans mon quotidien pour avoir des trucs à vous raconter, pour avoir des trucs intéressants à vous raconter, pour faire des jolies images, etc. Je fais attention parce que c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que j'ai dit etc alors que c'est pas vraiment ça, on dit etc. Il y a peu de chances que je le dise bien dans le futur, mais bon. Je vous propose de retourner quelques jours en arrière, je vais vous montrer quelques images d'une excursion à 45 minutes de Paris, qui m'a fait, qui nous a fait un bien fou avec mon amoureux. Qu'est-ce que je vous propose d'autre ? Un petit point sur une vidéo de développement personnel, spiritualité, les dérives, tout ça, tout ça, que j'ai publié il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du shopping seconde main, un petit tour chez Aromazone, et il y a d'autres choses. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de liker tout de suite là, tant qu'à faire, comme ça se fait, et à vous abonner évidemment, si c'est pas déjà fait. Mais j'allais oublier, avant de passer à la suite, et on reste sur la thématique du printemps, on va parler ménage et ménage de printemps. Ne me remerciez pas pour la transition. C'est le partenaire de cette vidéo, Everdrop. Je vous en ai déjà parlé dans mon ancien vlog, justement. Everdrop, c'est une marque de maquillage. Pas du tout. Everdrop, c'est une marque de ménage. Ça commence par la même lettre. Un peu obsédée par le maquillage, la fille. Donc Everdrop, marque de ménage naturel. Ce sont des produits ménagers. Ils font aussi des produits de beauté, mais ça, pour le coup, je les ai pas essayés. Des produits ménagers 100% rechargeables. Dans un de mes derniers vlogs, justement, je vous montrais le spray multi-visage que j'utilise sur toutes les surfaces de chez moi. J'aime beaucoup aussi les produits WC, le gel WC, les pastilles WC. Il y a plein d'autres produits, type lessive, liquide vaisselle. Il y a des pastilles pour le lave-vaisselle. Il y a un peu tout ce qu'il faut pour faire le ménage chez soi, avec des produits naturels, évidemment. Des produits rechargeables, comme je vous le disais, et des produits qui ont une super compo et qui sont en même temps très puissants. Les recharges, elles ressemblent à ça. C'est des petits sachets en papier, donc assez cool en termes de déchets, et très pratique en termes de place. Ça prend pas de place à ranger et à stocker chez soi. Soit vous utilisez des contenants que vous avez déjà chez vous, type des anciens produits ménagers, type des jolis flacons vides que vous avez achetés tel quel, ou bien vous pouvez aussi en trouver sur les sites Everdrop. Ils sont très jolis, et en plus il y a marqué joliment dessus ce que c'est, si c'est un spray universel, salle de bain, cuisine, liquide vaisselle, etc. Moi ça fait quelques mois que j'utilise ces produits-là à la maison. Personnellement, ce que j'utilise vraiment au quotidien, c'est le spray universel dont j'utilise sur notre table basse, qui est aussi notre table de salle à manger. On la remonte. Il y a ma fille qui aime bien poser ses tétines et ce qu'elle mange dessus, donc je tiens vraiment à ce que ce soit un produit qui soit complètement safe, qui est une bonne compo, pour que ce soit pas dangereux pour sa santé. J'adore le gel WC aussi, et les petites pastilles. Ça c'est vraiment les trois produits que j'utilise le plus. Et donc comme c'est le printemps, et que c'est souvent l'occasion de faire un grand ménage, de ranger, de trier, on a besoin généralement de faire un peu de vide et de créer un peu plus d'espace chez nous. Il y a Everdrop qui m'a proposé de vous proposer, petite répétition de mots, deux codes promos, donc un premier qui offre 15% sur le site, il n'y a pas de minimum d'achat, il faut juste que ce soit votre première commande EZDROP15, et sur les prochaines commandes, si vous avez envie de recommander, c'est le code EZDROP10 qui vous offrira 10% de réduction. Je vous remets ça sous la vidéo avec le détail des codes, si vous avez déjà oublié. Allez cette fois on remonte vraiment en arrière, et je vous montre un peu les derniers jours. Le soir j'ai rejoint des amis dans un hôtel vers le quartier Odéon-Saint-Michel pour une soirée stand-up. C'est la marraine de ma fille, qui est humoriste et qui organise plusieurs plateaux de stand-up par semaine, qui m'a proposé de l'accompagner. Là c'est tous les mardis, avec des artistes différents et c'est très sympa. Je vous conseille d'y aller et de rester dîner si vous en avez l'occasion. Mon amoureux a vécu des moments difficiles récemment, il a perdu son papa il y a quelques semaines. Alors j'avais envie de lui changer les idées et de l'emmener dans un endroit qui nous ferait du bien. Mon frère m'avait parlé de ce lieu, qui selon lui était incroyable, il y avait séjourné pour son travail, et un couple de copines y ont été quelques semaines avant, et elles ont adoré. J'ai donc réservé une nuit à l'abbaye des Vaudes-Cernay. Ma maman a pris notre fille pour une nuit. Ce lieu a plus de 900 ans et a appartenu à la baronne de Rothschild. C'est fin 2023 que l'abbaye Réhoussé porte après deux ans et demi de travaux et un nouveau propriétaire. Ça donne une immense demeure magnifiquement décorée avec un terrain incroyable qui propose de nombreuses activités. spas, salles de cinéma, barques, pédalos, gaming room, un bar tout cosy avec une magnifique cheminée. Sincèrement ce lieu est incroyable et j'ai trouvé que l'expérience cliente était folle. Tout est pensé dans le moindre détail. C'est un budget, je ne vous le cache pas, mais en semaine le prix baisse un peu, il y a différentes catégories de chambres. Et si vous arrivez tôt sur les lieux pour repartir le lendemain en fin de journée, je peux vous dire que ça en vaut vachement la peine. C'est un très beau cadeau à se faire. On est perdu là, non ? Ah oui, c'est bon, j'en connais. C'est pas mal, mais si ! C'est bon, mais si, c'est bon. J'en ai deux deux, j'ai l'appréilé. ah 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 je ne savais plus j'allais dire c'est beau c'est beau c'est désaccordé par exemple parce que le son est trop bizarre j'ai fait en même temps comme ça j'ai fait en musique j'ai pas trop juste de mettre le joli le jamb est beau ah pop-corn c'est allé on peut faire je ne savais pas les paroles partir à zéro pour du sublément d'amour pour être gardée dans les yeux te dire qu'est-ce que c'est normal je t'emmène à l'ombre c'est quoi c'est ça ? je t'emmène à l'ombre s'écrouler il y aura du popcorn salé il y aura un nouveau monde à nos pieds allez viens il fait tellement beau mais quel kiff ça change tout en fait vous savez parfois quand on n'a pas trop le moral il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin c'est parfois rien de très profond parfois un changement météo change tout et là c'est vraiment ce que je ressens ça fait 3 jours que c'est le printemps ça fait 3 jours qu'il fait très très beau il y a du soleil le silla est bleu il fait bon et c'est fou comme le moral est différent quel kiff là en plus je m'étais calée un dej avec une de mes amies vous savez qu'il y a la boutique Marup la boutique seconde main à Boulogne-Biancourt on a déjeuné ensemble on s'est posé sur une terrasse tôt pour avoir profité du soleil ensuite je l'accompagne à sa boutique et j'ai regardé quelques trucs et d'ailleurs j'ai pris le joli jean que vous m'avez peut-être vu essayer dans les images d'avant très sympa ce jean un jean en toile assez fine donc très agréable à porter pas trop rigide vous voyez il est très léger donc pas trop chaud pour les beaux jours et il a une coupe assez évasée ce qui je sais me va mieux une pièce que je veux aussi absolument avoir dans mon dressing c'est un jean blanc crème pas trop skinny un truc un peu confortable et l'été ou même aucun porte c'est assez chic c'est Ali Alex enfin Alexia du compte Ali Alex vous savez que j'ai vu plusieurs fois et pour ma colorimétrie et pour la morphologie attendez je vais me mettre au soleil comme ça je profite en même temps je suis en train de m'éblouir grandement mais c'est pas grave je profite de la chaleur j'adore cette place c'est dans ma cuisine enfin vous savez c'est sur mon meuble haut entre la cuisine et le salon et là j'ai une image qui me revient j'étais exactement à cette même place avec ma salopette de grossesse je devais être dans mon deuxième trimestre de grossesse et je faisais de l'aquarelle avec la fenêtre ouverte pour profiter du soleil quel kiff j'ai envie de reprendre j'avais mis un petit peu en pause sous ce qui était activité manual et là avec les boujours ça donne envie de dessiner de peindre de faire de l'aquarelle tout ça tout ça bref mauvaise nouvelle dégoûté hier on a reçu un mail du propriétaire de l'appartement qu'on a visité et il a fait passer un autre dossier donc on est vraiment déçus on était hyper confiants sur le truc parce qu'il avait pas l'air d'être réticents au fait qu'on soit indépendants tous les deux qu'on n'ait pas un dossier facile et évident bien que le loyer allait nous coûter 70 euros de plus que notre loyer actuel donc on montrait bien que voilà ça fait des années qu'on paye notre loyer et qu'au pire on a une garant mais bon c'est des dossiers avec deux indépendants donc forcément c'est beaucoup moins simple que par exemple deux personnes qui sont en CDI ou qui sont fonctionnaires je peux comprendre les propriétaires et en même temps qu'est-ce que ça me saoule qu'est-ce que c'est chiant en fait c'est vraiment l'inconvénient d'être indépendant enfin il n'y a pas que ça comme inconvénient il y a beaucoup d'avantages aussi et pour rien au monde je changerais ça mais il y a beaucoup de trucs quand même qu'on oublie et ce genre de trucs les locations d'appart les crédits c'est une tannée alors déjà que c'est pas simple non plus l'administratif en général mais alors quand vous avez des profils un petit peu atypiques comme ça et encore je dis atypiques ça allait quand même de moins en moins il y a quand même de plus en plus de profils freelance indépendants entrepreneurs etc et on a l'impression que les administrations ne sont pas du tout du tout encore au fait de tout ça et je vous dis les autres inconvénients en fait il n'y a aucune sécurité là par exemple mon amoureux il a eu un problème à l'oeil parce que ma fille pour la deuxième fois en quelques mois lui a mis le doigt dans l'oeil sans faire exprès évidemment et avec son petit ongle elle lui a écorché la cornée donc première fois c'était pas grave deuxième fois ça a quand même fait un truc qui était assez important et ça aurait pu être vraiment dangereux pour l'oeil faites attention au bébé il a leur tout petit doigt et en fait c'est tout bête mais il devait travailler sur une mission pendant dix jours après et il a dû y aller parce que sinon il n'allait pas être payé il a aucune mais aucune sécurité s'il se fait mal au dos s'il se fait mal à l'oeil bah il va pas travailler il est pas payé et c'est tout en fait il n'y a pas d'assurance de congé payé il n'y a pas tous les avantages que peuvent apporter le salariat ou la protection même on cotise pas pour la retraite donc là j'en parlais avec mon comptable pour mon bilan de fin d'année avec ma société et il me disait que là il faudrait peut-être que je paye une mutuelle effectivement ou une prévoyance pour me protéger pour cotiser pour plus tard et c'est des trucs en plus c'est des frais en plus que l'on a alors que quand on est salarié il y a une sorte de c'est automatique ça se fait sans qu'on ait besoin d'en avoir conscience vous voyez donc ça fait beaucoup beaucoup de hauts et de bas dans les salaires beaucoup d'instabilité dans les situations beaucoup d'administratifs beaucoup de portes fermées et d'insécurité donc beaucoup de choses à faire en plus beaucoup de charge mentale en plus alors après il y a tous les avantages et moi comme je vous le disais moi pour rien au monde j'allais dire je reviendrai mais en fait moi j'ai jamais été salariée j'ai jamais été en CDI je connais pas ça ça me bat d'être freelance ça me bat de vivre avec ces insécurités là parce que ça va je me débrouille depuis assez longtemps pour ne pas être trop dans les insécurités mais quand même voilà que vous sachiez on voit beaucoup le truc de l'entrepreneuriat qui fait rêver sur internet d'être à son compte tout ça tout ça il y a vraiment pas que des bons côtés et c'est pas pour tout le monde je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde donc écoutez pour l'appart dégoûté vraiment vraiment dégoûté mais que voulez vous on croise les doigts on croise les doigts et il y a tellement peu d'appart en ce moment il y a tellement de trucs peu de trucs qui nous plaisent mais bon je pense que c'est vraiment ... Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Aromazone. On est le lendemain. D'ailleurs, on est dimanche, il y a une vidéo qui vient de sortir. C'est celle que j'ai tournée sur ma prise de recul sur le développement personnel et la spiritualité. Il n'est même pas midi encore, mais je suis vraiment touchée et très agréablement surprise. Enfin, surprise non, mais bref, je suis très touchée par les commentaires et par les retours qu'il y a sous cette vidéo. Parce que je pense qu'elle a été prise comme elle devait être prise. Que les gens ont senti qu'il y avait de la nuance dans ma réflexion, dans mes ressentis. Je ne suis pas catégorique, que je ne me positionne pas en sachante et en donneuse de leçons. Et je suis très touchée de voir que finalement, mes réflexions et ma position actuelle... Et finalement, je ne suis pas la seule à ressentir ça. Et apparemment, on est plusieurs et beaucoup même à avoir ressenti une réelle détresse et avoir eu besoin de sortir de ces milieux-là. Donc c'est très, très, très intéressant et ça m'ouvre une perspective parce que moi, j'avais l'impression d'être un peu seule dans mon truc. En fait, soit je suis entourée de personnes qui sont vraiment là-dedans dans ces croyances-là ou bien de personnes hyper cartésiennes. Ce n'est pas très commun, en tout cas, d'avoir une position sur Internet publique qui a été là-dedans, mais qui en est revenue. Mais qui prend quand même les bons en expliquant pourquoi il y a certains trucs qui sont délérides. Et de ce que j'ai l'impression, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il y a un besoin de positionnement. Enfin, il y a un besoin de positionnement public face à ces sujets-là. Donc ça me fait réfléchir. C'est un truc que peut-être que je pourrais faire un peu plus, parler un peu plus de ça. Et en même temps, est-ce que ça intéresserait tout le monde ? Comment je place ça dans la globalité de mon contenu ? Vous voyez, je ne sais pas, à réfléchir. Bref, j'ai fait un petit tour hier chez Aromazone. J'avais rendez-vous après pour un brunch avec M. Alex Vizeo vers Saint-Michel. Et du coup, écoutez, j'en ai profité pour aller chez Aromazone faire un petit tour. À la base, j'y allais pour un sérum que je voulais essayer. Et j'en ai profité pour reprendre quelques petites choses. Le sérum en question, c'est le Rétinal Optimisé. Vous savez, Aromazone a sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, une armée de petits sérums à vraiment très très petit prix. Genre ça, c'est 6,95€. Et c'est une alternative au Rétinol, complètement naturelle et qui n'a pas les mêmes inconvénients que le Rétinol. C'est-à-dire que ça ne va pas être trop agressif pour la peau. On n'est pas obligé de protéger sa peau le lendemain avec un SPF total ou 5 ans de plus. C'est un peu plus doux. Alors après, est-ce que c'est aussi efficace ? Je ne sais pas. Mais ils ont sorti aussi de l'acide hyaluronique, de la vitamine C. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin bref, il y a plusieurs sérums vraiment bon marché. Il y a plutôt des bons retours. Et je me suis complètement prise au jeu. Moi, j'ai les sérums à l'acide hyaluronique que je trouve vraiment pas mal le matin. Après, moi, ce n'est pas encore un sérum où je me dis, ah ouais, je veux une différence de ouf sur ma peau. Bon, je l'ai, donc je l'utilise. Et là, j'avais envie d'essayer un truc. Écoutez, c'est anti-âge global raffermissant. Apparemment, c'est très bien contre les tâches pigmentaires, les petites cicatrices, les petites irrégularités de peau, les ridules, les rides. Enfin bref, le retinol, c'est un actif dont on entend énormément parler en ce moment, qui est hyper à la mode. Alors, est-ce que ce n'est qu'un effet de mode ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas ? Moi, là-bas, je suis plutôt du style à utiliser des trucs très naturels, très basiques, à pas foncer sur les effets de mode. Mais écoutez, je me dis que je ne perds pas grand-chose. Et apparemment, en fait, le rétinal optimisé est aussi très bien pour les personnes qui sont un peu touchées par la coupe rose, par la rosacelle. Et c'est mon cas. Donc, je vais essayer. Je ne l'ai essayé que hier. Il faut d'abord commencer deux à trois fois par semaine. Et après, je pourrais le mettre tous les jours, mais il faut y aller mollo. A voir. Alors après, comme je n'ai pas un immense problème de peau, je ne sais pas s'il y aura un réel effet avant-après. Je verrai. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'y allais. J'en ai profité pour reprendre de l'hydrolat pur de fleurs d'oranger. C'est une odeur que j'adore. Et là, j'ai terminé mon hydrolat de menthe poivrée, qui n'est pas forcément hyper adapté à ma peau, mais que j'avais à la maison, donc que j'ai voulu utiliser. Et fleurs d'oranger, calmant, régénérant, peau sèche, fragile. C'est quelque chose qui me va bien. J'adore l'odeur. D'ailleurs, j'utilise aussi de l'eau de fleurs d'oranger sur ma fille pour lui parfumer un peu les cheveux sur le visage. Et j'en ai profité. J'ai pris un petit spray, parce que moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et j'en ai profité pour reprendre de l'hydrolat de bleu. Ce n'est pas quelque chose qui me servira beaucoup. Alors, pour la peau, c'est très, très bien aussi. Pour les peaux fragiles, sensibles, apaisants et équilibrants, c'est très bien. Mais alors, moi, je voulais l'avoir pour les matins ou les moments où j'ai les yeux très gonflés. Ça ne m'arrive pas beaucoup. Moi, j'ai plutôt des yeux très cernés, donc des cernes creuses. Ça m'arrive très rarement d'avoir des poches. Mais vous savez, parfois, ça arrive quand même. Et même quand, si on a beaucoup pleuré la veille, c'est une période qui est très fatigante, avec beaucoup d'écrans, qu'on a les yeux un peu rouges, tout ça. L'hydrolat de bleu est absolument génial pour ça. Moi, c'est un hydrolat que j'utilisais beaucoup quand je maquillais en plateau de télé. Quand les présentateurs ou les artistes que je maquillais arrivaient avec des yeux un peu gonflés ou fatigués, on peut mettre un petit peu d'hydrolat sur des cotons. Coton de réutilisable aussi. Et on applique sur les yeux en laissant poser. Un peu comme les rondelles de concombre, vous voyez. Et ça marche super bien. L'odeur n'est pas dingue. Moi, je trouve que c'est une odeur d'artichaut. Mais ce n'est pas dérangeant non plus. J'en ai profité pour reprendre deux huiles essentielles incontournables à la maison. L'huile essentielle de tea tree pour les petites imperfections dès qu'il y a un bouton. Ou bien mal de gorge. Très, très bien. Et aussi l'huile essentielle de ravine sara. Génial pour booster les défenses immunitaires. On l'a pas mal utilisé cet hiver. Et quand on commence à se sentir un petit peu faible, vous voyez, quand on sent qu'on va... On est sur le point de tomber malade. Ça, c'est génial. J'ai fait toute une vidéo sur les huiles essentielles il y a très longtemps avec la marque Pranarome parce que j'ai eu la chance d'être formée pendant trois jours aux huiles essentielles un peu les indispensables par Pranarome. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je ne sais pas si Aromazone fait les huiles essentielles à la meilleure qualité. Ce n'est pas la rumeur, mais je n'ai absolument pas la possibilité de vérifier. Je n'ai pas les connaissances pour vérifier, pour savoir si c'est vraiment les meilleures qualités ou de moins bonne qualité ou je ne sais pas quoi. J'ai pris. C'est des incontournables que je voulais avoir et j'ai pris des plus gros formats. Vous savez, il y a les petits formats classiques. Il y a ceux-là et il y avait des encore plus grosses bouteilles. Et enfin, à la caisse, je me suis complètement fait avoir. J'avais envie de me prendre un petit baume. Parce que moi, vous savez, j'utilise le magicien sur les lèvres que je trouve trop bien. Mais c'est vrai que d'avoir un pot dans la journée, ce n'est pas idéal au niveau hygiène pour plonger les doigts dedans. Enfin bref, ce n'est pas ouf. Moi, je prends les transports en plus. Donc, je me suis dit d'avoir un petit baume à lèvres comme ça à la pêche. Et alors, je ne savais pas si c'était coloré ou pas. Non, ce n'est pas du tout coloré. Oh là là, il sent bon. Bon, pas du tout coloré. Non, mais extrêmement agréable et il sent bon la pêche. Il y avait framboise, cerise, fraise. Il y avait quoi d'autre ? Je ne sais plus. Donc, trop facile à glisser dans son sac, ça. Voilà, c'était mes petites trouvailles, mon tiré à sort. Et qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ouais, le brunch après, il était très sympa. J'ai oublié de filmer. On a galéré en fait. Ça, c'est le problème d'être dans Paris le week-end. Il y a du monde partout, surtout vers Saint-Michel. On s'est donné rendez-vous dans un endroit où on ne pouvait pas réserver. Finalement, il fallait faire une demi-heure de queue. Donc, on a laissé tomber et on est allé se poser dans un café-brasserie qui faisait brunch. C'était très sympa et on a pas mal papoté. Ce qui est cool avec Alex, c'est qu'on est quand même très, très différents. On n'a pas du tout les mêmes énergies, mais du coup, on se complète pas mal sur plein de sujets. Et on apporte vraiment la vision. Je pense que la vision de chacun aide beaucoup l'autre. Il m'a mis un petit coup de boost au niveau business. Un truc que je n'avais pas du tout en tête. Parce que j'ai beau être et créatrice de contenu et infopreneur parce que j'ai des formations en ligne et entrepreneur parce que j'ai ma marque de skincare, et je n'ai pas une éducation business en fait. Et je pense mieux de rien que ça fait quand même ma force sur certains points, mais j'ai beaucoup de faiblesses et beaucoup de lacunes. Et il m'a aidé à me rendre compte de quelque chose qui n'est pas bon dans mes formations en ligne. Vous savez, moi, j'ai fait deux formations en ligne sur le maquillage, le maquillage du teint, le maquillage des yeux. Et en fait, moi, j'ai eu cette volonté de transmettre tout mon savoir. Voilà, tout ce que je sais sur le maquillage du teint, parce que vous savez que c'était mon métier. J'ai adoré être maquillieuse pendant longtemps et j'adore transmettre tout ce que je sais et contrer un peu les effets de mode et les trucs marketing. Et en fait, donc j'ai créé ces deux formations et un pack qui rassemble les deux. Pareil pour les yeux, j'ai transmis toutes les techniques qu'il y a à savoir pour faire un smoky, un dégradé, pour faire des eyeliners, les couleurs, etc. Mais il m'a dit que c'était une bêtise de faire ça. Et qu'en fait, ça n'aidait pas tant que ça, les gens, en fait. Une formation, c'est fait pour répondre à un problème. Et vouloir se maquiller, ce n'est pas tellement un problème. En fait, on se maquille pour résoudre quelque chose. On se maquille pour avoir bonne mine, on se maquille pour cacher des signes de fatigue, et qu'on se maquille pour être plus séduisante ou pour se voir plus séduisante. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je ne sais pas trop comment le dire autrement. Et en fait, je n'ai pas du tout axé mes formations comme ça. Moi, j'ai balancé les infos. Et en fait, du coup, ça touche les personnes qui ont envie d'apprendre tout sur le maquillage. Mais finalement, c'est peu de personnes. Il y a des gens qui n'ont pas envie de tout apprendre sur le maquillage. Ils ont juste envie de savoir comment avoir bonne mine, comment cacher les signes de fatigue, comment se maquiller en 10 minutes parce que je suis maman et je n'ai pas le temps. Et du coup, je pense que ça a été une bêtise de tout transmettre comme ça parce que déjà, ça fait beaucoup, beaucoup d'infos, que j'ai peut-être perdu des personnes qui auraient pu être intéressées et qui n'ont pas besoin de tout ça. En fait, il m'a donné une image que j'ai trouvée très parlante. Il m'a dit, tu as vendu une bibliothèque plutôt qu'un livre. Et c'est très vrai. Je n'ai pas vendu le livre qui répondait aux besoins de la personne. Moi, j'ai vendu la bibliothèque en disant maintenant, tu te débrouilles, tu liras tous les livres. Ça, c'est une bêtise. Donc je pense que je vais repenser mes formations en ligne, peut-être les refaire, peut-être les axer différemment. D'une façon qui va peut-être être beaucoup plus pédagogue et qui va répondre beaucoup plus aux besoins des personnes qui veulent apprendre à se maquiller et surtout pourquoi se maquiller. Voilà, c'était hyper intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 !